Est-ce que je mets la cravate rouge ou est-ce que je mets la cravate bleue ? Si je mets la cravate rouge, elle va me dire « Mais pourquoi t'as pas mis la cravate bleue ? » Et si je mets la cravate bleue, elle va me dire « Mais pourquoi t'as pas mis la cravate rouge ? » C'est ce qu'on appelle une double contrainte. Aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous expliquer ce qu'est la double contrainte et de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans un cours de sciences sociales. La double contrainte, qu'est-ce que c'est ? La double contrainte ou double bind va être d'abord formulée par Gregory Bateson, membre éminent de l'école de Palo Alto, qui est une école située en Californie, qui va étudier les questions de psychologie et de communication. La double contrainte, simplement, c'est le fait qu'on vous donne une injonction qui ne peut pas être respectée. On vous donne un ordre. Si vous le respectez, vous ne le respectez plus. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « Soyez spontané maintenant. » « Soyez spontané. Soyez spontané. Soyez spontané. Soyez spontané. Merci d'avoir été spontané. » Eh bien, voilà, c'est une double contrainte. Vous ne pouvez pas respecter ce que je vous dis de faire. Parce que si vous m'obéissez, si vous êtes spontané, alors vous ne l'êtes plus. Vous voyez, c'est ça la double contrainte. Dans le cas de la cravate, la mère offre deux cravates à son fils. Le fils arrive le premier jour avec la cravate bleue. Elle lui dit « Ah, mais tu n'as pas mis la rouge. Tu n'aimes pas la rouge. Tu n'aimes pas la bleue. Tu n'aimes pas les cadeaux que je te fais. » Mais alors, s'il vient avec la rouge, elle lui dit exactement l'inverse. Donc, quelle que soit la cravate qu'il met, il est toujours perdant dans un certain sens. C'est vraiment ça la double contrainte. On est dans une situation qui est intenable. Alors, ça pose des problèmes pour l'individu, évidemment, qui est soumis sans cesse à des doubles contraintes. Dans le domaine de la psychologie, qu'on n'abordera pas ici. La double contrainte, ça peut aussi apparaître dans l'univers familial. Les parents d'un enfant sont séparés. Et l'enfant est soumis à un chantage affectif des deux côtés. Le père lui dit « Mais dis-moi que c'est moi que tu préfères par rapport à ta mère. » Et sa mère lui dit la même chose. Il est mis, dans un certain sens, en tension entre deux pôles. À l'école, on pourrait aussi avoir un enseignant qui va dire d'un élève « Oh, mais il est trop scolaire. » Et quand l'élève, finalement, prend des largesse par rapport aux prescrits, aux prescriptions et aux consignes qui sont données, on va lui dire « Mais tu ne respectes pas les consignes. » Dans un sens, c'est trop scolaire. Mais s'il s'écarte des consignes scolaires, à ce moment-là, on lui tombe dessus aussi. Donc, c'est aussi une double contrainte. Il y a énormément de doubles contraintes. On en trouve aussi dans la bande dessinée. Comme par exemple dans Astérix en Corse, où il y a un légionnaire romain qui est avec un autochtone. Et le Corse lui dit « Mais quoi, tu n'aimes pas ma sœur ? » « Si, si, j'aime beaucoup votre sœur. » « Quoi, tu aimes vraiment ma sœur ? » Le légionnaire romain est perdant, puisque le Corse va lui tomber dessus dans les deux cas. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce concept de double contrainte, c'est qu'on peut l'utiliser dans certaines situations sociales, dans certains faits sociaux. Et notamment par rapport à certains groupes sociaux qui sont plus victimes que d'autres de doubles contraintes à l'échelle de la société. On pourrait penser tout d'abord aux femmes qui, dans un sens, sont obligées pour rentrer dans le moule qu'on leur concocte dans la société occidentale. Ils vont entrer dans ce moule et vont directement avoir l'étiquette d'allumeuse ou de croqueuse d'hommes. Certaines femmes pourraient vouloir éviter cette dérive et, à ce moment-là, ne faire moins d'efforts par rapport à leur apparence physique, moins respecter les normes qui sont en place par rapport à cette catégorie sociale. Et donc, elles vont adopter certains comportements vestimentaires, comme par exemple plus de pantalons, mais très peu moulants, le refus de l'épilation, le refus du maquillage, et on va leur tomber dessus aussi. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, elles sont perdantes, puisque dans un cas, ça va être « Oh, t'es allumeuse, c'est négatif. » Et dans un autre cas, « T'es un garçon manqué, t'es pas sexy, c'est négatif aussi. » Les personnes d'origine étrangère sont aussi soumises à de nombreuses doubles contraintes, notamment celle-ci. Une personne d'origine étrangère qui ne travaille pas, au sens commun, beaucoup de gens autour de vous, vont dire « Ce sont des profiteurs, finalement. » Les étrangers, ils viennent, ils ne foutent rien, et il faut leur donner des allocations pour qu'ils puissent vivre chez nous. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Et voilà, ça, c'est la première façon de voir. Mais en même temps, il y a un discours tout à fait parallèle et qui place les personnes d'origine étrangère dans une situation de double contrainte. Si elles viennent à trouver un travail, eh bien, on va leur dire « Ah ben, quoi, tu as trouvé un travail ? » « Regardez, ces étrangers viennent voler le travail des Belges. » Donc, vous voyez, dans les deux cas, on est dans une situation de double contrainte, quand on est une personne d'origine étrangère, puisque dans un premier temps, eh bien, si on ne travaille pas, on est un fainéant. Dans un deuxième temps, si on travaille, on vient voler le travail des Belges. Donc, dans les deux cas, on est perdant. Il faut bien être conscient de ces mécanismes de double contrainte et certainement essayer, soi-même, en tant qu'individu, de ne pas mettre d'autres personnes dans une situation de double contrainte. D'être très clair par rapport à ce que l'on souhaite. C'est très important pour éviter ce genre de situation. Soi-même, si on est pris dans une situation de double contrainte, ou si un groupe social est pris dans une situation de double contrainte, il faut essayer de démasquer ce mécanisme. Et en le démasquant, on peut le désamorcer. C'est à ça que sert généralement l'essence sociale. C'est à désamorcer certaines situations. Clairement dire, « Mais écoute, ce que tu me demandes là, c'est irréalisable, puisque que je fasse l'un ou que je fasse l'autre, je suis perdant. » Donc, on va soi-même dénoncer le mécanisme de double contrainte. Donc, c'est vraiment passer à un niveau méta et de montrer en quoi l'injonction paradoxale de la double contrainte et paradoxale. Voilà ! Une vidéo, ma foi, salutaire. Mais j'ai quand même... Ça a été très simplifié. Donc, tout ce que je vous présente ici, ça a été très simplifié. Ces vidéos sont proposées à un public néophyte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que YouTube, c'est un réseau social. Donc, évidemment, le mieux, c'est de construire les choses ensemble. Moi, je vous propose aussi, c'est de vous abonner. Parce qu'en vous abonnant, vous allez avoir toutes les nouveautés. Alors, normalement, il y a plein de projets pour la rentrée, de nouvelles vidéos qui seront faites sur la politique. Pas que des vidéos éducatives. Mais ça sera toujours dans le cadre de la Sociothèque. Donc là, je vous propose de vous abonner. Bien sûr, de liker. Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada